Alors, si vous avez des questions à poser pendant la présentation, vous pouvez les poser dans la fonction de questions-réponses de Zoom ou bien aussi dans le chat et nous aurons un période de questions à la fin de la présentation. Je voudrais aussi prendre un moment pour mentionner qu'il y a encore des places dans notre dernier webinaire de cette série la semaine prochaine, le jeudi 19. Cécile envoie le lien pour s'inscrire dans le chat et une dernière note qu'on postera à la fin, un sondage pour votre rétroaction. Alors, merci de prendre une minute pour nous faire part de vos commentaires. Et nous avons également nos deux collègues ici aujourd'hui, Cyrielle et Marie-Claire, qui aimeraient répondre un moment aussi pour vous en parler de notre programme Pédagogie numérique certifiée. Alors, Cyrielle, je te donne la parole. Puis on mute, Cyrielle. Ok, merci. J'avais quelques petits problèmes avec mon micro. Merci. Merci, Taylor. J'en vois quelques-uns qui ont déjà participé à notre programme de formation qui s'appelle Pédagogie numérique certifiée, qui s'appelait Ontario XTEN encore l'année dernière. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce programme de formation qui est gratuit pour les personnes qui travaillent dans une institution membres du Conplus Ontario, donc c'est un programme qui teste des, qui vous permet de tester des nouvelles technologies pour l'éducation et qui est designé essentiellement pour les enseignantes et les enseignants. Et c'est un programme de compétences qui délivre un micro-chiffre. Ah, il y a un micro qui est ouvert, c'est bon, tu as terminé. Donc, c'est un programme de formation qui vous aide à améliorer vos pratiques pédagogiques soutenues par le numérique. Donc, on vous fait découvrir des nouvelles technologies. Vous avez aussi l'occasion de les tester afin d'améliorer votre expérience d'apprentissage. Et puis, c'est un programme qui vient d'être repensé pour que vous ayez une meilleure expérience d'apprentissage. Donc, je vous invite à scanner le QR code qui est juste là. Je vais également vous mettre un petit message dans le chat pour que vous puissiez prendre les renseignements, aller sur le site Internet et puis prendre plus de renseignements sur ce programme-là. Et puis, on vous souhaite la bienvenue. Et juste une dernière chose, c'est un programme qui se prend sous deux cadences. Donc, une cadence classique où vous êtes autonome dans votre apprentissage. Vous allez sur Brightspace et puis vous suivez le programme. Et puis, l'autre chose, c'est un sprint qui aura lieu du 26 octobre au 16 novembre. Voilà. Et je laisse la parole maintenant à Normand. Merci. Merci. Juste avant de commencer, Normand, j'aimerais reconnaître que les bureaux du Campus Ontario, situés dans le centre-ville de Toronto, se trouvent sur les territoires traditionnels de nombreuses nations, notamment les Mississaugas de crédit, les Nishinabek, les Tchippewa, les Haudenosaunee et les Wandats. Et je vous encourage tous et toutes aussi à considérer la terre sur laquelle vous avez l'honneur et le privilège de vivre, travailler et apprendre. Et vous allez voir quelques bonnes ressources dans le chat qui pourraient vous soutenir avec vos propres reconnaissances des territoires aujourd'hui. Alors, maintenant, c'est mon plaisir de passer la parole. Maintenant, à vous, Normand, nous sommes tous et toutes impatients de vous entendre. Merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde. En fait, donc, je m'appelle Normand Roy. Je vais partager mon écran. Je l'annonce d'entrée de jeu. La présentation va être disponible à tous et à toutes. Donc, je la partage. Elle est en licence libre. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes ou prendre des captures d'écran. Vous avez le droit. Mais sachez que tout sera accessible à la suite de la présentation. Donc, je partage mon écran. Taylor, est-ce que tu peux me confirmer que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. Merci beaucoup. Donc, comme ça a été mentionné, n'hésitez pas à poser des questions dans le clavardage. Je vais essayer de les prendre un peu au fur et à mesure, mais ça se peut que je les garde pour la fin. Donc, aujourd'hui, intelligence artificielle pour soutenir l'apprentissage et l'enseignement. Je vais commencer par me présenter. Je suis Normand Roy. Je suis professeur à l'Université de Montréal au département de psychopédagogie et d'andragogie, faculté des sciences de l'éducation. Je suis également directeur d'un groupe de recherche qui s'appelle le GRIPTIC, qui regroupe une vingtaine de chercheurs du Québec, des niveaux collégial et universitaires, qui s'intéressent à la technologie éducative, vraiment du prix scolaire jusqu'à chez les personnes âgées. Donc, on a vraiment une variété de recherches. Et je suis également responsable du pôle du numérique dans le centre qui s'appelle le CRIPTIC, qui s'intéresse à la profession enseignante. Je vous l'ai dit, j'ai mis le logo ici. Donc, tout ce qui est applicable dans la présentation en licence créative commune, vous allez pouvoir réutiliser également le matériel. Plan de la présentation, assez classique, je vous dirais. Donc, je vais vous présenter l'intention de la présentation, une description de l'IA générative. Je trouve ça important quand même de faire ce petit passage-là sur ce que c'est, pour mieux comprendre après ça lorsque je vais parler des enjeux, je vais parler de la pédagogie et je vais parler aussi des ressources qui existent. Aujourd'hui, j'aborderai peu ou pas les IA prédictives et adaptatives. Je l'ai laissé dans le plan, mais en général, je manque de temps à la fin. Donc, je l'aborde peu. Et après ça, à la fin, bien évidemment, je me garde un temps d'un minimum dix minutes, mais au moins quinze minutes pour les échanges avec vous si vous avez des questions. Donc, pourquoi le sujet de l'enseignement et l'apprentissage? L'IA générative, en fait, c'est complexe. J'aime bien cette image-là parce que lorsque j'attentais de la générer, c'est lors d'une conférence, il y avait quelqu'un qui avait fait cette anagile-là, qui faisait le canouté, qui m'avait dit, « Ah, c'est comme un peu remettre le dentifrice dans le tube de dentifrice. » Et j'aimais bien cette image-là que l'IA générative est arrivée sans trop qu'on s'en attende. L'intelligence artificielle était déjà très présente en éducation. Elle existait depuis longtemps avec des outils adaptatifs ou même des outils prédictifs. Ça existait déjà, mais en fait, l'IA générative, elle, on avait entendu peu ou pas parler. Et tout d'un coup, c'est arrivé avec OpenAI, ChatGPT pour ne pas le nommer. Et vraiment, cette image-là de dire, « Bien, le génie est sorti de la bouteille ou le dentifrice est sorti du tube, ça va être difficile de retourner en arrière. » Dans ma présentation, je ne vous le cacherai pas, je prends une posture quand même que l'IA, elle est là, puis on essaie de voir comment on va travailler avec dans les prochaines années. Je suis conscient de tous les enjeux légaux, éthiques, moraux. On peut en discuter, en jaser, le droit d'auteur. Alors, je n'insiste pas énormément sur tous ces aspects-là dans la présentation. J'en parle. On pourrait faire un 45 minutes simplement sur le droit d'auteur, un 45 minutes juste sur l'éthique, un 45 minutes juste sur l'environnement. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux. Moi, je vais vous partager justement des références. Donc, si on s'intéresse à l'environnement, Sacha Luconi, elle a publié des articles récents là-dessus. Elle a vraiment, c'est son centre de recherche, je vais mettre son nom dans le clavardage pour ceux qui s'intéressent. Donc, ceux que c'est l'environnement qui vous intéresse avec l'IA, allez voir cet article-là. Sacha s'intéresse énormément à ça. Donc, il y a vraiment une multitude de personnes qui s'intéressent à l'IA. L'angle que j'ai choisi de prendre dans ma présentation, c'est vraiment le volet enseignement, apprentissage et les enjeux pour l'enseignant et pour les élèves en sachant que tous les enjeux que je qualifierais de périphériques, mais qui ne sont pas périphériques, mais de droit d'auteur, des enjeux légaux, les enjeux éthiques vont concerner les enseignants et les élèves. Donc, ChatGPT est arrivé tout d'un coup sans s'en attendre. En fait, plusieurs l'ont qualifié d'une innovation qu'on dit de rupture qui pourrait avoir le potentiel de changer l'éducation. Dans l'histoire de l'éducation, on n'est pas la première innovation technologique. Vous le savez comme moi, il y a eu plein d'innovations, mais des innovations de rupture dans l'histoire, il n'y en a pas tant. Pourquoi je mets le gros logo de Casa pour les plus vieux parmi vous? Casa était un outil à l'époque développé par un étudiant universitaire qui cherchait un moyen de partager facilement sa musique, en fait, avec ses collègues, sans se soucier nécessairement des enjeux éthiques et légaux. Donc, la plateforme avait été développée, il a connu un grand succès, il y a eu plein d'outils similaires après, mais Casa, en fait, a quand même, si on regarde avec le recul maintenant, eu cet effet-là d'innovation de rupture. Pourquoi? Bien, aujourd'hui, Spotify, Google Music, Apple Music de ce monde s'inspirent de ce qui était à l'époque un peu la façon de faire de façon légale. Bien évidemment, je ne dis pas que Casa a bien fait les choses, mais je dis qu'ils ont introduit une innovation de rupture en écoutant de la musique différemment. Bien évidemment, à l'époque, il y a eu plusieurs enjeux. On aurait questionné qu'est-ce qu'allait devenir la musique. La musique n'a pas arrêté, la musique s'est transformée, mais on voit vraiment que ça a eu cet effet-là. Mon image de gauche, c'est pour le livre numérique. Le livre numérique, lorsqu'il est sorti, les manuels scolaires numériques, on a nommé ça comme étant un potentiel de, oh, le livre papier n'existera plus. Celui-là n'a pas eu cet effet-là. Encore aujourd'hui, si on regarde les liseuses numériques, ça a quand même un taux de pénétration très faible. Bien qu'on a quand même changé nos habitudes de lecture un peu, le papier n'est pas disparu, il est encore bien présent, mais on a quand même changé un peu, mais ça n'a pas eu l'effet d'une innovation de rupture comme on pensait. Et maintenant, l'intelligence artificielle, elle est là, et comme on dit un peu partout, elle est là pour rester, autant pour le bien, on voit des articles comme celui-là, l'intelligence artificielle pour les diagnostics pour le cancer, c'est quand même un élément qu'on trouve intéressant, mais autant pour le pire, lorsqu'on parle du partrucage ou des choses qu'on entend sur Internet, comment l'IA pourrait nuire à l'apprentissage, pourrait réduire nos compétences, pourrait même diminuer la place de l'humain à travers l'apprentissage et l'enseignement à l'apprentissage. Donc, effectivement, pour le meilleur et pour le pire, l'IA, en tout cas du moins, elle apparaît être là pour rester, donc vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec ça en éducation? La question se pose vraiment, et elle influence pas mal toutes les facettes, je dirais, de l'éducation. Autant l'apprentissage, l'enseignement, l'évaluation, mais tout le volet organisationnel. Je vous dirais qu'aujourd'hui, j'aborde peu ou pas le volet organisationnel, mais on peut penser à comment l'IA va pouvoir façonner ou transformer l'admission. Est-ce qu'on pourrait vouloir traiter les dossiers de façon différente avec l'IA? Le recrutement, on sait que Facebook s'en sert pour le marketing, donc est-ce que les institutions pourraient s'en servir pour le recrutement? L'organisation scolaire, pour ceux qui sont dans l'organisation scolaire, vous le savez, faire des horaires, les locaux, les espaces gérés, c'est complexe. L'IA, elle a le potentiel quand même d'optimiser ça. Les services, on le voit déjà apparaître dans plusieurs institutions, honnêtement, déjà des outils, des chatbots ou des outils conversationnels, qu'on va dire, pour pouvoir échanger en première ligne, je dirais. Donc, avant même d'arriver au service, il y aura un premier outil. Il y a des outils d'ailleurs sur le bien-être étudiant qui sont déjà déployés au Québec. Il y a des outils qui servent justement en première ligne pour les étudiants quand ils cherchent des choses sur le campus, sur le site, ça existe déjà. Et la réussite et l'abandon, ça aussi, on n'est pas dans l'IA générative. Ici, on est plutôt dans l'IA prédictive, mais comment on peut prédire l'abandon? On sait que c'est des coûts importants. Aujourd'hui, je me concentre à gauche plutôt vers justement qu'est-ce qui est personnalisation de l'apprentissage, tuteur intelligent, assistant de recherche, soutien à l'apprentissage. Donc, je vais quand même vous faire quelques éléments pour vous amener à réfléchir là-dessus. Partagez des ressources. Je vous l'ai dit un peu plus tôt. Soyez sans crainte. Je vous partage la présentation. Je nomme plusieurs choses. J'ai parfois tendance à m'emporter. Je parle vite un peu. Donc, la présentation sera accessible à tous et à toutes. Et du côté de l'évaluation, on entend parler beaucoup de faire de la rétroaction personnalisée, même de l'automatisation de l'évaluation. Là, effectivement, il y a beaucoup de bémols à apporter, mais est-ce que l'outil a le potentiel de? Bien, effectivement, il y a peut-être le potentiel de avec des bémols. Et également, pour ceux et celles qui sont dans l'édition en enseignement supérieur, et pas que, en passant, on a maintenant des gens qui font de la recherche à tous les niveaux. Bien, la recherche aussi est influencée par ça. Donc, je l'aborderai durant la présentation. Tout ça se fait dans l'ombre de quoi? Les données personnelles, l'éthique, les différentes lois, le droit d'auteur, les conventions collectives, et j'en passe. En fait, c'est un domaine énormément en mouvance. Lorsque j'essayais de me faire une tête de quoi j'allais parler aujourd'hui, il y en a beaucoup de publications. J'étais la semaine passée à l'UNESCO où il y a eu encore deux autres lancements, donc 12 grands principes d'usage, 6 principes pour un usage éthique en Ontario, les 8 recommandations temporaires, 10 principes du ministère de la cybersécurité, les vraies recommandations. Tout le monde a fait des recommandations axées vers l'enseignement, axées vers la sécurité des outils, vers l'éthique, mais il y en a beaucoup. Et aussi, on entend parler aussi de l'AI Act en Europe, qui aussi va pas tant influencer le terrain, mais plus à haut niveau les décisions de nos institutions qui, après ça, vont nous influencer, nous, en fait. Et il existe aussi de très nombreux cadres de littératie de l'IA. Donc, ça bouge encore énormément. Donc, on essaie de se donner des balises, des cadres. J'y reviendrai. Je t'ai été en quelques chiffres. Donc, les études commencent à se succéder une après l'autre. On était en 2023 autour d'un étudiant sur deux qui utilisait ChatGPT. Ici, je parle du poste secondaire. C'est une enquête de KPMG. En France, on avait les mêmes chiffres. Une enquête menée au Québec. On était à ça également en septembre 2023. Entre 50 et 60 % qui utilisaient, avant d'entendre parler. Ce qu'on voit apparaître maintenant dans les études, avril 2024, Academica.ca, on est rendu à 77-75 % des gens qui ont utilisé dans un contexte scolaire avec ou sans la permission de leur enseignant, mais ont utilisé de l'IA à différentes façons, en fait. Et c'est ce qu'on va voir un peu à travers la présentation. Qu'est-ce qu'on peut soutenir ou peut faire? Et oui, effectivement, les domaines, les contextes vont être influencés. J'aime bien le partage d'Éric dans le clavardage. Bonjour, Éric. Donc, effectivement, le taux de pénétration va varier d'un milieu à l'autre. Donc, c'est quelque chose quand même qu'on ne peut plus ignorer. Et ça va être un peu aussi sur quoi je me dirige vers la fin de la présentation. Donc, oui, les gens considèrent que c'est du plagiat, effectivement, dans les enquêtes de la COP&G et même en France, tout le monde s'entend pour dire qu'il y aurait une forme de plagiat. On a peur du plagiat. J'y reviens. J'ai une déposive juste là-dessus. IA générative et chat GPT. Je parle de chat GPT, je le sais qu'il n'y en existe plus d'autres, mais c'est souvent le porte-étendard de l'IA générative. C'est du traitement automatique du langage. Ici, je fais vraiment une petite explication ou un détour vers qu'est-ce que c'est parce que c'est important de comprendre qu'est-ce que ça fait. Ce n'est pas un outil de recherche. Et ça, cette nuance-là, lorsqu'on a fait un sondage auprès de 3000 personnes, l'Université de Montréal différence à deux collèges, collège de Saint-Jérôme, collège de l'Anna-Diabre, les gens nommaient souvent l'outil comme « il me permet de faire de la recherche, c'est un outil de recherche ». Ce n'est pas un outil de recherche. Je vous dirais que là, la tendance se fusionne, je reviens tantôt, mais d'abord et avant tout, c'est un traitement automatique du langage. Il est basé sur l'apprentissage profond et on va dire qu'il génère des nouvelles données similaires à une donnée d'entraînement. J'y reviens tout de suite après, mais la phrase clé, c'est la dernière de cette diapositive-là qui dit que ça sert à prédire le prochain mot. Pour être plus précis, c'est le prochain jeton, j'y reviens. Donc, c'est un élément de probabilité. ChatGPT, Jiminy, peu importe lequel vous allez me nommer, Claude, n'a rien à faire de la vérité ou de la bonne réponse. Il vous propose une réponse probable. Et dans bien des cas, la réponse probable est probablement une réponse valable. Il peut y avoir une correction entre les deux, mais dans d'autres cas, la réponse valable n'est pas la réponse probable parce qu'elle est plus nuancée ou il y a des éléments que l'outil n'a pas dans son champ de probabilité, notamment lorsqu'on parle de données très spécifiques ou des champs très spécifiques. Donc, cette idée-là que l'outil ne cherche pas à répondre à votre question, il analyse votre question et en génère une réponse probable, en fait, basée sur une séquence de mots, une séquence de jetons. Cette image-là, je l'apprécie particulièrement en fait parce qu'elle illustre vraiment qu'est-ce qu'il essaie de faire ChatGPT. On fait le raccourci souvent que ChatGPT sert à prédire le prochain mot. Ce n'est pas faux, ce n'est pas tout à fait vrai. On va dire plutôt qu'il va le séparer en jetons, c'est-à-dire qu'il découpe en petits blocs les phrases qu'on va lui envoyer, les choses qu'on va lui envoyer pour faire ce qu'on appelle des jetons ou en anglais des tokens. Et ensuite de ça, ce qu'il va faire, il va aussi les vectoriser. Donc, on remonte à notre cours d'algebra de mathématiques. Donc, il va faire une séquence de jetons en fait et c'est ces jetons-là et ces séquences de jetons-là qui vont permettre de lui faire un terrain de jeu. Je l'imagine toujours comme une table de travail. Ma question que je lui ai posée lui a donné un ensemble d'ingrédients en fait qui sont les jetons et les vecteurs et tout ça va l'amener vers une réponse qui va aussi se construire au fur et à mesure comme ça selon un champ de probabilité. Donc, je ne suis pas un programmeur, je ne suis pas un expert là-dedans mais ce que je veux faire comprendre ici c'est qu'il n'a pas cherché à répondre à votre question, il a analysé la structure lexicale de votre question et il va produire une réponse cohérente avec cette structure-là qui vous a allé. Et oui, très souvent il répond à votre question bien évidemment mais ce n'était pas son intention initiale. Donc, il y a des données d'entraînement, on en a parlé beaucoup de ça à la base de données, qu'est-ce qu'il y a derrière, on le sait peu ou pas, il y a des bases de données qui ont dit ouvertes en fait, c'est-à-dire qu'on sait ce que les compagnies nous ont dit ce qu'il y a dedans, il y en a d'autres qu'on ne le sait pas et il y a des paramètres, la relation entre ce qu'on retrouve dans la base de données. Mon exemple en bas en fait, il est plutôt simple. Supposons que j'ai les repas que vous avez eus durant la dernière semaine, donc j'ai mis 5 images, je suis dégénéré par l'IA, donc j'ai des différents types d'ingrédients, donc c'est ma base de données. J'ai simplement 5 jours de base de données. Très peu d'informations que j'ai de disponibles. Si j'essaie de déterminer, de vous proposer des repas la semaine prochaine en mélangeant les ingrédients, j'aurai peu ou pas de variations possibles parce que j'ai très peu de repas. Je vois dans la troisième image que j'ai une genre de salade grecque, concombre, tomate, fromage feta. Je vois que dans la dernière, j'ai un sandwich avec aussi la salade et des tomates. Bon, bien, il y a un génératif pour essayer de mélanger ça en me proposant un autre type de sandwich basé sur les ingrédients que je vois à l'écran. Donc, ce que j'ai là, dans le fond, c'est une base de données d'entraînement et ce que, quand je fais des liens entre les ingrédients, c'est les paramètres. C'est très caricatural. On le fait à l'échelle de milliards et de milliards de paramètres ici. Et c'est là que les modèles, donc plus les modèles sont performants, plus on va dire qu'il y a de paramètres. Et que tu ne veux pas, ce n'est pas un cours théorique, ma parenthèse sur la théorie va se venir là. Et ça, c'est important que les très grands modèles, les nouveaux, on le voit, s'il y a un peu la course aux modèles les plus puissants, ont beaucoup de paramètres, en fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ingrédients possibles et beaucoup de liens entre les ingrédients. Mais ça a un coût, ça. Un coût énergétique et un coût même en argent. C'est-à-dire que plus les modèles seront puissants, plus ils vont demander à des ordinateurs de pouvoir les traiter parce qu'il y a beaucoup d'informations disponibles dedans. Et ce n'est pas toujours nécessaire. Parfois, à question simple, modèle simple aura une réponse efficace, en fait. Donc ça, il y a une réflexion à avoir et c'est d'ailleurs le sujet précisément de l'article que j'ai partagé de Sacha qui réfléchit un peu à ce coût énergétique-là des modèles différents. Et des modèles, il y en a. Il y en a beaucoup de modèles. Quand on pense à IA Générative, on pense à ChatGPT avec OpenAI qui en a sorti plusieurs modèles, 4O, 4, 3.5. C'est quoi la différence? C'est un peu ça. C'est notamment le nombre de paramètres, la taille du modèle. 4O a même ajouté une version. Des éléments par rapport à l'image, je reviendrai. Il y a Claude, Mistral, Jiminy, Yama, celui d'Apple, Grock, Phi3. Il y en a plusieurs. Et les chiffres que vous voyez, quand c'est marqué 80M, ça fait référence au nombre de paramètres, donc au nombre d'ingrédients, mais de liens entre les ingrédients si je reviens à mon idée de la recette un peu plus tôt. Et il y a des modèles plus petits, plus rapides qui, pour certaines tâches précises, sont très, très, très efficaces et pour que pour d'autres tâches, elles sont moins efficaces. Les modèles sont moins efficaces. Le dernier que j'ai mis, par exemple, Croissant LLN, petit jeu de mots ici, c'est un modèle français qui a été développé par un rassemblement de différents chercheurs, visait vraiment à développer un modèle plus petit un peu, mais plus pointu avec la langue française, donc pour avoir une base de données mieux balancées. Les données d'entraînement, on les connaît peu. Ce qu'on sait notamment, par exemple, c'est qu'elles sont davantage composées d'écrits anglophones que francophones. Alors ici, les auteurs, les derniers, par exemple, ont essayé de faire un modèle mieux équilibré pour qu'il soit plus efficace en langue française, donc ils ont appelé ça Croissant LLM, mais sachez qu'il en existe vraiment beaucoup. Et pour l'image, c'est la même chose, Dali 3, Firefly, Mille de journée, Idéogramme, Gemini et plusieurs autres que j'en passe. Il y en a de café, il en existe beaucoup de modèles d'images également qui ont tous des avantages et des inconvénients, mais parfois, c'est la base de données qu'on connaît peu ou pas qui va nous permettre vraiment de... C'est par essai et erreur qu'on va voir ce que ça va répondre. Mais fin de la parenthèse sur les modèles, donc ce sont des modèles de probabilité, non pas des modèles qui cherchent à vous donner la réponse à votre question. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos étudiants, élèves en fait qui pourraient valoir... Ce qu'on entend partout quand même, ce concept-là d'aide à l'idéation, faire des remues-méninges, faire des plans de travail, un peu le volet où je cherche des idées, l'outil, il donne des réponses probables à une question que je pourrais poser. Je vais faire un ou deux exemples tout de suite après. Aide à la compréhension, je vous dirais que dans les derniers six mois et dans les prochains six mois, ce qu'on va voir ou ce qu'on voit vraiment émerger, ce sont les tuteurs, les accompagnateurs intelligents qui utilisent l'IA générative. Il y en a de plus en plus en mathématiques, en langue seconde, il y a beaucoup de publications qui est là-dessus. Là, ça, on voit que l'aide à la compréhension, c'est un créneau qui est très investi en ce moment en éducation pour pouvoir faire de la recherche, avoir des tuteurs, mais ça reste un grand défi parce que les modèles LLM, les modèles de langage, sont parfois imprévisibles. Donc, on ne voudrait pas d'un tuteur qui dit n'importe quoi à nos personnes apprenantes, puis on ne veut pas d'un tuteur qui ne donne que la bonne réponse. Bien sûr, nos étudiants seraient peut-être très heureux d'avoir que la réponse directement, mais ce qu'on souhaite, c'est que notre tuteur soit plutôt vraiment celui qui va accompagner, fournir des questions, interagir et pouvoir. Donc, j'y reviens plus tard un peu à ce concept-là. Et l'aide à la rédaction, bon, bien, pour les outils de traduction, on le voit quand même pas. Et pour l'aide à la réécriture, quand on veut essayer de corriger un texte, et là, oui, la ligne, elle est proche entre réécriture ou écrire pour moi. Donc, ça, c'est un grand enjeu qu'on voit. Donc, exemple très simple ici à l'écran, je veux en savoir plus sur les risques et protections associées aux dépendances au jeu d'hazard. Je n'avais aucune idée. Je donnais une conférence en psychoéducation. J'avais besoin d'avoir ça. Bien, il me propose différents facteurs de risque, facteurs de protection. Et là, le premier point important à se rappeler, c'est qu'il n'y a pas de données les plus importants, les plus... Il a donné ceux qui étaient probables, ce sont des réponses dites probables, l'environnement, l'influence sociale, le conditionnement, la prédiposition psychologique, off en ligne et de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Assurément. Est-ce que la littérature scientifique nuance tout ça? Sûr à 100 %. Est-ce que ça peut m'aider à faire un remue-méninge parce que je n'ai pas d'idée? La réponse, c'est oui. Parce qu'effectivement, ici, lorsque j'ai validé, ça fonctionnait, en fait, cette idée-là de remue-méninge. Ici, je suis en principe de remue-méninge. Mais est-ce que je peux tous les facteurs de protection? La réponse, c'est non. Et là, cette ligne-là, pour nos étudiants et élèves, elle est quand même assez complexe. Comment en faire un outil qui m'accompagne efficacement et qui ne remplace pas ma recherche? Je n'ai pas encore 100 % la réponse, mais je vous montre que le potentiel, par exemple, est là. Et pour ceux qui ont remarqué dans le bas, de plus en plus, tous les outils portent la recherche sur Internet en même temps. Autre élément important à comprendre, ils ne cherchent pas dans des sites web dans leur base de données. La base de données permet vraiment de faire des prédictions sur la séquence des mots. Mais alors, comment ça se fait qu'ils me proposent des sites web? Le principe, l'image est en anglais, mais vous allez quand même comprendre, c'est que lorsqu'on envoie une question, peu importe l'outil, Jiminy fait ça, Copilot fait ça, ChatGPT le fait de plus en plus, c'est qu'il y aura un passage par un outil de recherche web. C'est-à-dire que ma requête, elle est découpée en morceaux, ce que j'ai appelé tantôt les jetons, et c'est de ça qu'il sort lui-même l'outil pour aller faire aller chercher des sites web, les redécouper en jetons, et là, il vient d'agrandir sa table de travail. Il a mis plus d'informations sur sa table de travail, il a pris de l'information que moi, je lui ai posée, je ne comprends pas c'est quoi les facteurs de dépendance du jeu. Il est allé voir sur d'autres sites web, oh, il a trouvé des choses, il les ajoute à la table de travail, et c'est un processus comme ça lorsqu'il va utiliser des ressources sur le web. Les sites web ont été utilisés pour faire le modèle, mais quand on lui fait une pause ou une requête, il ne cherche pas directement sur les sites web, il génère plutôt une réponse probable qui va alimenter par l'internet et qui va revenir. C'est le cas en passant, ce schéma-là, on le voit avec Bing et ChatGPT, mais ce serait le cas avec Jiminy et Google et perplexité, le fait aussi avec son propre outil également. C'est-à-dire que tous les outils qui sont capables de vous donner dorénavant, ce qui n'était pas le cas avant, des sites web, c'est un peu ce processus-là qui se passe, c'est que c'est un réinvestissement de votre question dans un outil de recherche et ça vous ramène une réponse complétée par le web, en modifiant ses paramètres. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, un, il a modifié son champ de probabilité en allant sur la web parce que ça a modifié un peu son algorithme en se disant qu'il y a des nouvelles informations, des nouveaux champs de probabilité, des nouveaux jetons qui sont apparus dans sa réponse. Il vous a généré une réponse qui combine à la fois sa base de données mais des éléments que c'est allé chercher dans son champ de probabilité. Mais l'autre enjeu, et là je rouvre la parenthèse là-dessus, ça fait quand même qu'il y a plus de jetons, tantôt je vous l'ai dit, plus de jetons, plus de travail du modèle de langage, plus de consommation d'électricité également. Donc ça a un coût tout ça. Donc quand il le fait, c'est pas transparent, on sait pas combien de sites web, il a peut-être laissé tomber des sites web, il a pas fait le tour des 50 premiers sites web, ça serait impréhensible. On pourrait probablement le faire avec plusieurs, plusieurs requêtes et lui dire, retourne voir de nouveaux sites web, va voir ce site web-là, mais sachez que ça a un coût énergétique, tout ça, cet aller-retour-là entre le modèle de langage et la recherche sur Internet. Où je veux en venir? Un, on retient que l'outil lui-même n'est pas un outil de recherche Internet, mais on voit que cette ligne-là qui avait été très claire où j'avais les modèles de langage et la recherche Internet, bien là, on voit apparaître justement ce principe-là de combinaison des deux et Google ne se le cache pas. La barre d'outils Google maintenant peut permettre, j'ai pas testé, mais on peut maintenant intégrer un peu les deux de façon assez directe, c'est-à-dire que ma requête va être automatiquement envoyée dans un modèle de langage qui va améliorer ma requête puis qui va renvoyer une réponse plus complète. Autre exemple très concret ici et là, je sais en Ontario, vous avez également la même chose. Ici, c'est un exemple que j'avais avec OpenBC Collection. Beaucoup de ressources éducatives libres en ligne, bien on peut facilement lui poser justement des questions à l'intérieur. Donc, si on limite son, si on lui fournit une ressource ou un lien vers une ressource qui existe, les ressources éducatives libres, les OER en anglais, Open Educational Resources, le potentiel des LLM devient très intéressant parce que lorsque je vais lui poser une question, je vais lui dire, hé, ma question va voir dans telle ressource, je lui, je le balise en fait et lorsqu'il va aller voir dans le document, ici c'était Psychology Canadian Edition, livre ouvert, gratuit, accessible. donc la réponse Robab, donc sa réponse qu'il a construite à partir des jetons, il l'a modifiée en fonction de ce qu'il a vu apparaître dans ce livre-là qui s'appelle Piscole G101 et il me donne des références vraiment à travers ce livre-là parce que dans ma question, je lui ai dit, dans ce livre-là, je lui ai donné le lien du PDF en ligne, je lui ai donné l'URL et il est allé faire sa réponse. Plus loin que ça, je peux même lui ensuite lui demander, dans la même bibliothèque de PDF, que ce soit, on peut penser à OpenStacks aux États-Unis, on peut penser justement à la bibliothèque des ressources éducatives libres de l'Ontario, de eCampus, on peut penser à BC Campus, on peut lui demander de me proposer d'autres livres en rapport avec la réponse qu'il vient de me donner et c'est ce qu'il a fait ici, il m'a proposé d'autres livres toujours à ressources éducatives libres. Parce que je lui ai donné un champ précis, pardon, parce que je lui ai donné un champ précis, ici les livres, on peut aller les vérifier parce qu'il est allé les vérifier. Et là, oui, on se rappelle tous les exemples et je vais en faire tantôt que parfois, quand il invente, on va parler de confabulation ou hallucination, lorsqu'on fait ce type de méthode-là en lui donnant une ressource de plus, on réduit le risque, je ne dis pas qu'il est éliminé, on réduit le risque d'hallucination ou de confabulation parce qu'on va faire une méthode qui s'appelle le Retrieval Augmentation Generation ou de son abréviation le RAG, R-A-G, qui permet justement comme une deuxième itération dans son écriture. Donc, pourquoi c'est intéressant pour des étudiants? Je vais passer cette diapositive-là, mais pour un étudiant, vraiment, ça peut lui permettre de poser des questions sur des livres. Est-ce que ça veut dire que ça m'empêche d'aller lire le livre ou de le confirmer? La réponse, c'est non parce qu'effectivement, selon ma compréhension et que si ma question est trop imprécise, ça va peut-être me demander. Donc, ça change nos habitudes de recherche quand même, mais le potentiel des outils est là et maintenant, on voit même une nouvelle génération encore plus avancée qui sont liées à certaines bases de données scientifiques. Donc, vous voyez ici, je suis même allé prendre la même question, je suis allé dans un outil qui s'appelle SizeSpace et là, il me permettait d'aller chercher des résumés d'articles scientifiques en ayant des informations. Je voudrais que ces outils-là soient intéressants pour le volet très factuel, l'échantillon, le type de collecte de données, le danger qu'il y a pour l'avoir testé plusieurs fois. C'est bien que ça me donne un aperçu de surface de ces articles scientifiques-là, bien, l'IA générative fait, si je lui demande donne-moi les résultats-clés, il va s'en tenir à son principe de base qui doit me donner une réponse probable, il choisira des résultats-clés probables dans le champ lexical de l'article, mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir pris toutes les nuances ou pris la peine d'aller chercher tout ce qu'il y avait dans l'article qui était pertinent pour moi, donc nécessairement, ça va peut-être me prendre plusieurs relances ou d'aller moi-même aller chercher dans l'article. Est-ce que ça peut m'aider quand même, par exemple, pour me faire un plan de travail, un remue-ménage, une première idée? Moi, je vous dirais que comme chercheur, je m'en sers, mais jamais pour faire le résultat final, mais plus pour faire le résultat préliminaire pour me donner de l'information assez haut niveau. cette idée-là que est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, bien, tu sais, les études, en fait, se multiplient en ce moment, mais on s'aperçoit quand même que recevoir des conseils d'UNIOS, ça fonctionne, ça fonctionne moins bien que les humains, mais ça fonctionne mieux que rien. Donc, l'humain a encore un rôle à jouer. Tous les outils de tuteur intelligent, c'est sûr que je ne me fais pas accompagner du tout à recevoir un conseil peut m'aider, mais c'est sûr que si ChatGPT donne des indices de mauvaise qualité, il y a un problème. Pour la traduction, les auteurs s'entendent pour dire que c'est très efficace pour la traduction. Pour le plagiat, et là, je sais que c'est l'enjeu premier, en fait, des pédagogues comme moi-même, en fait, malheureusement, les outils qui se cherchent à détecter l'IA, en fait, sont peu ou pas efficaces ou du moins sont très inconsistants. Donc, les études se contredisent, parfois, on trouve des résultats. En langue française, ça ne fonctionne pas très bien, honnêtement, pour le moment, dans les études qu'on a vues. En langue anglaise, il y a des outils. La plupart abandonnent un peu cette voie-là. Pourquoi? Parce que c'est un peu la course à l'armement. Plus les outils d'écriture vont être efficaces, plus il va falloir des études pour les détecter. Et après ça, on va toujours avoir, il y aura tout le temps un élément un peu de course à l'armement pour savoir lequel va pouvoir avoir un effet le plus efficace. Plusieurs personnes, je vous invite, je vais vous la partager, mais qui demandent à réfléchir à justement elle est où la triche en fait dans nos travaux. Puis ça, c'est une de mes premières propositions de réflexion, c'est de se dire, bien, où on souhaite de l'IA ou on ne le souhaite pas dans nos cours parce qu'il va falloir se positionner dans nos plans de cours, dans nos ressources éducatives en se disant, bien, on la met où la ligne du plagiat parce qu'effectivement, un étudiant qui corrige son texte avec un logiciel de grammaire ou antidote ou Grammarly, peu importe l'outil, on ne le voit pas comme du PHA. Est-ce que c'est le cas pour l'IA générative qui, elle, peut proposer des nouvelles idées mais qui pourrait juste réviser notre texte également? La ligne n'est pas si simple que ça puis ce n'est pas les outils qui vont régler le problème, c'est plutôt les humains. Exemple très concret, bref, à gauche, c'est un texte qui a été généré 100 % par l'IA, je l'ai mis à droite dans un logiciel tel quel puis ça m'a dit qu'il y avait 23 % de chance que le texte soit par de l'IA. C'est le même texte que j'ai mis en fait. Donc, vous voyez qu'il échappait lui-même le texte que je n'ai pas modifié et ça, je n'ai même pas commencé à essayer de trouver comment rendre le texte plus humain. Donc, qu'est-ce que ça amène comme implication? Réfléchir à former nos personnes apprenantes aux usages de l'IA. Ça, pour moi, c'est quand même important. Et là, la question du clavardage d'Emmanuel, c'est justement est-ce que tous les proms sont égales ou pas? La réponse, c'est non. En fait, on n'est plus dans une stratégie comme on était sur Google, donc il y a une façon d'utiliser l'IA. à la fin, il existe vraiment plein de nouveaux frameworks, un cadre de référence de l'UNESCO, il est sorti la semaine passée, qui propose que sur quoi on devrait former les étudiants. Oui, je vais prendre la question pour la fin, Emmanuel, pas de problème. Donc, sur quoi on devrait former les étudiants pour pouvoir faire ça? La question se pose vraiment sur les aspects techniques, les aspects éthiques, donc ça, c'est intéressant. Expliciter les cas d'usage attendus dans les modes d'évaluation. il n'y a pas de solution unique. Ce qu'on s'entend pour dire, c'est qu'on devrait quand même ne pas juste dire on n'en parle pas puis les gens ne l'utiliseront pas. On l'a dit dans le clavardage plus tôt, 90% déjà l'utilisent, donc c'est à nous de se positionner un peu. L'Université de Sherbrooke, j'aime ce modèle-là, c'est un modèle parmi tant d'autres, a proposé un modèle en cinq niveaux où on dit que l'utilisation est interdite jusqu'à un niveau 4 où là, on doit, et ce tableau-là permet vraiment de réfléchir à comment on va le dire à nos étudiants, qu'est-ce qui doit être déclaré, comment on peut s'en servir et ce n'est pas une obligation mais c'est proposé de comment on pourrait mettre des balises dans nos travaux pour pouvoir s'assurer de baliser comment l'IA génératif pourrait être utilisé par nos étudiants parce que si on ne le fait pas, bien ça laisse une zone de flou et là, on tombe un peu dans des éléments complexes. Pour les enseignants, on tombe un peu dans le même créneau, l'aide à la préparation, l'aide à la création, l'aide à l'évaluation et l'aide à la correction, j'ai mis trois petits points rouges. C'est sûr que la correction, ça reste un enjeu de taille parce que c'est imprévisible puis que ça reste la prérogative d'un enseignant de donner l'évaluation mais est-ce que ça pourrait soutenir la rétroaction? On y revient. Donc ici, deux exemples concrets mais ça, il y a beaucoup de tuteurs qui permettent de faire ça mais de s'aider à créer une leçon parce que je suis en train de monter un atelier ou une formation, bien l'IA peut vraiment m'aider pour ça, d'aller me chercher des plans de présentation. Est-ce que je m'en sers tel quel? Jamais. Est-ce que je m'en sers parce que ça me donne une idée d'une structure ou d'un élément? Ça peut m'aider à me dire « Ah, tu vois, il avait mis ce sujet-là, je n'avais pas pensé à ça, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. On est dans le remue-méninge. » Autre exemple concret, lorsqu'on peut s'aider pour faire des tests et des quiz, là vous allez me dire « Ouais, mais si moi je m'aide pour faire poser des questions, probablement que l'outil est capable de répondre nos questions, pas faux, on peut le tester. » Mais ici, je veux juste vous montrer un exemple concret comment l'outil, en fait, peut arriver à comprendre quand même les nuances. À gauche, j'ai demandé « Peux-tu me générer un test de lecture pour les Belles-Sœurs, pièces de théâtre de Michel Tremblay ? » Les questions étaient génériques, au niveau, plus ou moins efficaces à mon avis parce que quels thèmes sont abordés dans le livre, quel est le ton de l'histoire, je pourrais remplacer ça par n'importe quel livre, ce qui n'était pas tant intéressant. À droite, j'ai demandé « Peux-tu me proposer des questions plus précises ? » Et là, on voit vraiment les questions ont commencé à aller vers ce qui m'intéressait un peu plus. Probablement que Lya peut y répondre très efficacement, je vous le concède, mais peut-être que ça peut être utilisé justement en cercle de lecture, en classe, en temps réel, mais regardez le type de questions qui sont posées là. Comment les personnages féminins sont-ils dépeints dans le roman ? Y a-t-il des thèmes féministes dans le livre ? Pour ceux qui ne savent pas, Michel-les-Belles-Sœurs, c'est quand même un élément beaucoup plus pointu qui permet d'aller chercher les éléments de la présence des femmes dans les années 60-70 au Québec. Donc, il y avait vraiment, ça parle d'identité québécoise. Donc là, les questions sont attachées à la lecture. Donc, on voit vraiment qu'il est potentiellement capable d'aller plus loin pour m'aider moi comme pédagogue à développer des évaluations. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je change ma nature de mes évaluations ? En tout cas, je n'enverrai peut-être pas ces questions-là telles quelles parce que clairement, il va y répondre très bien. mais est-ce que ça pourrait me permettre de faire des échanges, des discussions, des éléments en classe, les élèves pour faire un podcast ? Il y aurait plusieurs autres façons d'aborder ça. Ici, c'est consensus, je ne vais pas assez, mais des outils pour aller chercher des articles scientifiques, il y en a beaucoup et les sites permettent d'aller voir s'il y a un consensus dans la littérature scientifique. Je le mets entre guillemets parce que consensus, on ne connaît peu ou pas sa base de données. Ce sont tous des outils qui sont devenus, qui étaient tous gratuits au début, ils sont tous devenus payants en partie ou complètement. donc consensusillicite.com permet aussi d'aller chercher des articles scientifiques. Le grand enjeu, à mon avis, ici, c'est la zone aveugle de ces outils-là, c'est qu'on ne sait pas dans quelle base de données. On peut avoir quelques informations sur les bases de données, mais on sait qu'elles en échappent d'un point de vue scientifique. Ça peut nous donner certains aperçus, mais ça échappe d'autres articles scientifiques. SciencePay, ça fait la même chose. Je vous l'ai dit tantôt, la synthèse d'articles scientifiques, j'ai pris un de mes propres articles, je l'ai mis dans la machine puis je lui ai demandé de commencer de me faire un résumé. Ce n'est pas faux ce qu'il a dit en fait. Il a quand même été chercher des éléments essentiels dans mon propre article, mais je voyais quand même qu'il a échappé des choses que moi, je jugais importantes. Et c'est là vraiment le jugement critique qui est difficile à avoir. Moi, comme chercheur ou vous, comme enseignant, ça simplifie un peu mon travail parce que je ne suis plus capable de me dire, quand je lis ça, ça me sent un peu intéressant, je vais aller voir l'article au complet pour m'aider. Est-ce que ça peut devenir un raccourci pour nos élèves, étudiants? La réponse, c'est bien évidemment que ça peut devenir un raccourci. C'est là qu'il faut apprendre à travailler à quel moment on en veut, à quel moment on n'en veut pas. Pour moi, il est là, le nerf de la guerre, c'est d'arriver à développer une compétence informationnelle de l'IA, c'est-à-dire de voir comment l'utiliser parce que dans ce cas-ci, vraiment, ça permet de faire ça. Je vais passer ça ici, mais... Je vais juste le passer, mais ici en bas à droite, il y a un outil qui s'appelle Eleven Lab pour ceux qui sont créés, mais les outils vont maintenant beaucoup plus loin que le texte de l'audio de la vidéo et la vidéo en bas à droite, je ne parle pas espagnol et maintenant, les outils sont capables, encore de l'IA générative, de reprendre ma voix et de me faire parler en espagnol, en fait. Donc, il a à la fois traduit, à la fois utilisé ma voix et modifié mes lèvres pour en faire une vidéo en fait en temps réel où je parle en espagnol, j'aurais pu choisir n'importe quelle langue et pouvoir faire. Le problème qu'il y a, il est d'une évidence pour moi, c'est que je ne peux pas vérifier ce que j'ai dit ou la qualité de ce que j'ai dit puisque je ne parle pas la langue. Donc, je dois comme faire une confiance avec un tel outil. Donc, le temps passe vite. Est-ce que du bon? J'adore cette image. La réponse, c'est bien évidemment non. Ici, l'image que j'ai générée, j'ai demandé de me générer une image d'Indiana Jones avec Bugs Bunny. Pour ceux qui connaissent Bugs Bunny, ce n'est pas tout à fait lui ici. Deux choses ici en fait que je voulais mettre en évidence avec cette image-là. Quand on parle de qualité de l'information puis comment ces outils-là, bien premièrement, effectivement, là on voit qu'Indiana Jones est quand même très proche. Donc, comment on peut faire des fausses images ou de la fausse information? Puis on voit que parfois il se trompe. Dans une image, c'est évident qu'il se trompe. On voit le latin, c'est clairement pas Bugs Bunny. Mais dans un texte, comment je peux savoir que c'est faux ce qu'il dit si je ne connais pas déjà la réponse à la question que j'ai posée? Donc, cet enjeu-là, clairement, il est documenté partout. Dans ses débuts, en fait, c'est les exemples qu'on a entendu parler dans la première année. Lorsqu'on demandait à ChatGPT de nous citer des auteurs, il nous citait un paquet d'auteurs avec les références, mais aucun de ces auteurs-là n'existait. C'était tous des auteurs probables. Je vous le dis, il ne cherche pas la bonne réponse. Il cherche une réponse probable. Donc, il a mis des auteurs parce qu'on lui a demandé de mettre des auteurs. Il a mis des auteurs probables parce que c'est des noms qu'il a trouvé sur Internet. Il a mis des noms qui semblaient exister, des hypériens qui semblent exister, mais ils n'existaient pas du tout, en fait. Là, ça, ça tend à s'atténuer parce qu'il commence de plus en plus à refuser de faire ça ou il va aller chercher sur Internet, mais encore une fois, il invente des choses. Si on lui pose une question dans un livre donné et que l'information n'existe pas dans le livre, il a tendance à vouloir répondre à une réponse probable que ça existe ou non dans la ressource qu'on lui a proposée et c'est là vraiment le danger de ces outils-là. Donc, il y a beaucoup de billettes, on va dire, de confirmations, c'est-à-dire que la façon que je vais poser ma question, il pourrait vouloir tendance à répondre en fonction de l'angle que j'ai mis dans ma question puisqu'il n'y a qu'à faire de la bonne ou de la mauvaise réponse et s'il n'y a pas de murs par feu qui ont été mis, il va juste vouloir confirmer ce que je lui ai dit. Si ma question avait un billet, sa réponse aura probablement un billet parce qu'il veut soutenir mon hypothèse, coûte que coûte, à moins que les programmeurs de l'autre côté ont changé quelque chose mais ce n'est pas le modèle propre lui-même qui souhaite faire ça, le modèle souhaite avoir une réponse probable à une question dite en fait. Les problèmes de vie privée, de vie privée, de droits d'odeur, les enjeux éthiques, le manque de fiabilité et l'enjeu pour moi aussi qui est peut-être critique et je vais regarder mes trois dernières minutes pour la conclusion là-dessus, mais la croissance exponentielle des contenus, on comprend qu'avec l'image, on l'a vu partout sur Internet, mais les contenus sont dorénavant faciles à générer, on peut combiner plusieurs outils, faire des nouvelles ressources, des nouveaux contenus, des nouveaux contenus et là, ça peut devenir, il y aura une croissance exponentielle des contenus parce que les contenus produits par l'IA d'aujourd'hui sont la prochaine base de données de demain puisqu'on ne peut pas savoir ce qui a été rédigé ou pas par de l'IA, donc il y a comme un peu un effet boule de neige ici que si je prends quatre manuels ressources éducatives livres et que je génère un nouveau livre avec ça, que je le produis en ligne parce que c'est des nouvelles leçons que mes étudiants et étudiantes pourraient se servir, bien cette nouvelle leçon-là deviendra également une autre ressource à la prochaine IA, donc vous comprenez les enjeux. Pour ceux qui ont vu ça ou aller voir ça, ça fait peur, allez voir les influenceurs IA, c'est des robots sur TikTok ou Instagram, c'est marqué dans leur nom, en passant, c'est des robots virtuels qui sont appuyés 100% par l'IA générative, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on va leur dire, ils vont nous répondre puis ils vont nous jaser, ils génèrent des photos. Pourquoi j'en parle? Bien quand je parle des enjeux éthiques puis de réflexion, bien derrière ça, il y a toute une réflexion à avoir. Je vois des gens dans les clavardages de ces outils influenceurs-là qui leur demandent qu'est-ce qu'ils ont mangé pour déjeuner, ils sont en train de parler, mais c'est indiqué que c'est des robots puis c'est des robots virtuels conversationnels. Il n'existe pas les photos, il n'existe pas les personnes, mais ça ouvre une boîte de pandore à tous, la relation entre qu'est-ce qui est généré ou qu'est-ce qui est créé par un humain, ça devient assez complexe, donc il faut comprendre la machine pour pouvoir en arriver là. J'en ai parlé de ça ici. Donc l'implication 1 pour les enseignants, c'est se former à l'IA. Il existe, c'est pour ça que je vous partage le PDF de ça, mais il y a un guide d'étudiation de l'IA au gouvernement du Canada, mais il y a les principes bêta en Ontario qui sont quand même intéressants, qui sont de haut niveau. Je vous invite à consulter le guide de l'intégration du Nouveau-Brunswick qui est sorti il y a à peu près deux semaines, particulièrement intéressant et les deux guides de l'UNESCO, ça permet vraiment de voir sur quoi je devrais me former et sur quoi je devrais aller chercher de l'information. Et oui, cette idée-là aussi que l'IA en fait se développe énormément, il y a beaucoup de tuteurs intelligents, on en a parlé dans le clavardage, l'idée du prompt, la question que je vais lui poser, c'est une des façons d'améliorer la façon d'utiliser l'IA. Il y a bien sûr modifier les modèles, ce qui est en bas ce qu'on appelle le fine tuning et il y a ce que le RAG, c'est-à-dire d'ajouter des documents pour pouvoir le faire. Là, je manque vraiment de temps pour pouvoir approfondir, mais ce que je vous partage en fait, c'est justement deux ressources pour ça. Une pour le RAG, qu'est-ce que c'est le RAG? C'est l'idée d'ajouter des documents pas à la base de données, pas au modèle de langage, mais en deuxième tour, c'est-à-dire que le modèle de langage est capable de générer des réponses basées sur la probabilité des mots. Si je lui fournis des documents supplémentaires, mais il n'a de court un livre intéressant, ça modifie entre guillemets les paramètres et ça va affiner la réponse qu'il va me donner avec des réponses de plus en plus valables parce que les probables seront probables dans les documents que je lui ai fournis. C'est vraiment pas parfait, mais c'est clairement là que tous les modèles en éducation s'en vont, les tuteurs intelligents, les bases de données s'en vont vers ce qu'on appelle la boîte de droite qui s'appelle le RAG, donc qui permet de modifier les bases de données. Et l'ingénierie des questions qu'on lui pose, il existe un super bon tableau, le lien va être dans la présentation, où il propose justement des stratégies pour poser des meilleures questions, justement pour éviter les billets dans nos questions, s'assurer d'avoir des attentes claires dans les questions, d'avoir des réflexions claires pour que quand on lui pose la question, c'est pas comme dans Google, mais c'est plutôt vraiment une démarche de construction d'un bon prompt. Et bizarrement, maintenant, ce que je fais, petit truc maison, j'aime bien en partager, quand j'ai de la misère à avoir un bon prompt, une bonne requête, ce que je fais moi-même, je demande à l'IA de m'aider à rédiger la requête. Donc, je lui dis, j'ai besoin d'une requête pour pouvoir faire telle chose et là, il me propose une meilleure requête que j'aurais. Par exemple, je veux une image d'une salle de classe avec des élèves. Souvent, quand on demande ça, ça donne parfois des résultats douteux ou ça marche pas toujours bien. Si je demande à l'IA de me générer une requête complexe dans une salle de classe, il va me générer un long texte que je vais pouvoir envoyer dans une IA. J'en rappelle, ça a un coût énergétique de faire ça, mais il y a une réflexion à avoir. Je vous partage aussi quelques ressources pour vous former. Vous me dites, Norman, c'était super intéressant, mais je ne suis pas sûr que j'ai tout attrapé. Il existe un paquet de ressources qui nous permettent de mieux comprendre ça. Je vous ai mis les liens-là, je ne ferai pas le tour de ça, mais c'est des ressources vraiment intéressantes qui permettent de réfléchir aux enjeux éthiques, aux enjeux d'IA, à l'apprentissage machine, puis même d'en faire de l'apprentissage machine avec le premier en haut. Je vous mets les liens-là. Je conclue là-dessus ma dernière diapo. Pour moi, si on a une chose à retenir, tant mieux si vous connaissiez tout ce que j'ai mentionné dans la présentation, mais il y a un besoin de littératie de l'IA de comprendre la machine derrière pour être capable de l'utiliser efficacement. C'est quand même difficile de voir pour comprendre les tenants aboutissants. Je vois dans le clavardage qu'on parle justement de comment gérer nos requêtes. C'est tout à fait vrai. Il y a cette idée-là de littératie de l'IA. Compétence informationnelle, pour moi, va être la clé dans l'avenir. Elle l'était dans le passé avec Internet et ces choses-là, mais elle devient encore plus importante parce que l'IA a l'air d'une solution facile. Elle l'est parfois une solution facile et efficace. Elle l'est parfois pas. Mais cet enjeu-là de compétence informationnelle va concerner vraiment tous nos élèves dans un avenir approché de nos étudiants parce qu'on ne veut pas prendre le raccourci, mais ça va devenir un outil de travail quand même comme on peut le faire dans Google. Il y aura tout un travail autour de ça. Et le transparence des usages et des données et des algorithmes, ça ne vous concerne pas vous, mais je le mets comme un enjeu d'avenir parce qu'on doit être de plus en plus transparent où il y en a, où il n'y en aura pas parce qu'on doit comprendre la machine. On a besoin de ça. Et j'aime bien, pour conclure, des questions. J'adore cette image. J'avais demandé de générer un robot qui pose une question. C'est l'image qu'il m'a généré. C'est pour montrer l'idée que l'IA n'est pas toujours parfait quand on génère des images. Vous voyez que quand j'ai posé la question, génère-moi un robot qui pose des questions. C'est ce que j'ai obtenu. Je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter mon partage. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je peux aller voir la question dans le clavardage. Emmanuel, la question sur les prompts, à toute part, c'était sur les statistiques de l'étude, si je ne me trompe pas. Je vais juste remonter. Emmanuel, peut-être que le seul clavardage, mais la question, c'était pour les conseils en algèbre, pour le support pour quand on reçoit de la rétroaction par rapport à l'étude de Pardos et Bandari, où justement, il disait que finalement, les indices étaient soit mauvais ou il y avait un gain significatif. Peut-être le préciser dans le clavardage pour m'aider. Attendez, je vais vous permettre d'autoriser les micros. Allez-y, vous pouvez activer votre micro, Emmanuel. Merci. C'est que vous avez présenté une diapo dans laquelle il y avait l'aide aux étudiants à travers l'IA et l'aide aux étudiants à travers l'humain. Mais ma question, c'était, OK, mais est-ce que vous avez testé pour les prompts aussi? Si c'est des bonnes prompts ou des mauvais prompts, ça va vraiment faire une grosse différence de la même façon que si c'est un humain qui explique bien ou qui n'explique pas bien, ça fera aussi une différence. Donc, je voulais savoir si les statistiques que vous avez présentées prennent ça en compte. Il faut que les choses soient... En fait, ici, c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de l'auteur Pardos et Bandari, mais non, ils n'ont pas considéré. C'était en 2023, on était au début de vouloir tout comparer. Mais vous avez tout à fait raison de dire que la nature des requêtes ou des questions va avoir une influence. Mais là, les IA n'avaient pas été formés à poser des bonnes questions et ces choses-là parce qu'effectivement, on peut imaginer, je ne comprends pas quelque chose dans mon cours, je vais aller poser une question à mon tuteur de biologie, qu'est-ce que c'est l'ARN messager? Donc, je vais le poser dans mes mots à moi. Mais effectivement, la nature de mes questions va influencer la nature de mes réponses parce qu'il ne comprend pas la question. On est tout à fait d'accord là-dessus. Il n'y a pas de notion de je cherche à répondre des paramètres, des tokens, des jetons. Et c'est à partir de ça. Donc, une question imprécise ou même avec des fautes dedans pourrait l'amener complètement champ gauche ou peut-être qu'elle va être efficace parce qu'elle va quand même comprendre le sens profond de ce que je lui ai posé. Dans ces écrits-là, la réponse, c'est non. Il y en a des études quand même qui s'intéressent au PROM et ces choses-là, ça commence à émerger. Mais ce qu'on remarque, nous, on est en train d'en développer. Ça a quand même un enjeu important sur le plan que ça dépend à quel groupe d'âge de collège Cégep est peut-être capable de poser une question qui est beaucoup plus informée qu'un jeune du primaire ou du secondaire que sa question, c'est je ne comprends pas mon devoir. Là, ça, c'est peut-être, l'IA, elle ne pourra pas enrichir tant que ça versus quelqu'un à l'université qui a une question très précise. Là, l'IA, mais le défi qu'on a, c'est qu'on ne veut pas que l'IA donne la réponse directe. Bien évidemment, on le veut peut-être à construire une compréhension de ce que c'est l'ARN messager, par exemple. Et là, la tendance des outils, c'est plutôt de s'en aller vers une réponse assez littérale, directe. Et ça, c'est un des grands défis. Il y a une étude très récente que je pourrais partager, je vais l'ajouter à la fin, il faut que je la retrouve, qui disait que finalement, les chat GPT, quand les étudiants l'utilisaient, lorsqu'on est arrivé dans les examens, ça lui a nué à l'apprentissage. Dans cette étude-là, je ne vous dis pas que c'est comme ça, mais dans partout, mais eux, dans leur cas, ça a aidé les étudiants pendant l'étude parce que ça devenait comme, entre guillemets, je ne le demande de gros guillemets, mais une béquille. Ça m'aidait à répondre à mes questions pendant que j'étudiais, ça m'aidait vraiment. Mais quand je suis arrivé à l'examen et je n'avais plus le droit à l'outil, oh, là, ça ne m'a pas aidé à comprendre ces choses-là et ça nuit à l'apprentissage de ces élèves-là. Donc, leur étude à eux avait ça et c'était quand même intéressant de lever ce drapeau-là qu'on ne veut pas que ça devienne une béquille obligatoire et si c'est le cas, sinon, il ne faut pas l'autoriser pendant les examens aussi. Donc, là, la réflexion, elle est complexe un peu, comme quand on demande à nos élèves d'utiliser Antidote pendant toute l'année mais qu'à l'examen du ministère, ils n'ont pas le droit d'utiliser. Tu leur enlèves leur outil qu'ils avaient le droit d'utiliser, ça pose la question de comment on les forme autrement. Éric, oui? Merci pour la question. Pardon, merci, merci beaucoup. Je suis parfaitement d'accord avec toi, avec la question de la transparence. Je pense que ça va être vraiment l'engin principal. Moi, j'essaie avec mes étudiants. Dans mon cours, j'ai mis un cadre. On s'est doté d'un cadre sur qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis en reconnaissant qu'il y a des zones grises puis je demande à mes étudiants d'être transparents dans l'utilisation. Est-ce qu'ils vont l'être? Je suis là, je suis là, dans la façon d'utiliser, moi, j'ai commencé à développer, je suis en train de travailler sur un agent basé puis où jouer un peu le rôle de coach. Donc, c'est pour, entre autres, aider les étudiants à développer des meilleurs arguments. Donc, le système va les pousser un peu, va jouer le rôle de sceptique puis ça fonctionne. Je trouve ça, moi, en tout cas, je trouve ça intéressant. ça donne des choses intéressantes puis ça permet de faire, dans ce que je vois, ça permet de faire des exercices où ils n'ont pas à attendre une semaine, deux semaines ou trois semaines avant d'avoir une rétroaction. Puis, ils vont écrire un texte puis trois semaines après, ils vont recevoir ou même juste une semaine après alors que là, ils peuvent faire, c'est pas des longs exercices, mais ils peuvent développer, par exemple, un argument puis tout de suite, à mesure qu'ils vont avoir le feedback et devoir se forcer un peu. Donc, en tout cas, moi, je vois dans ça des potentiels très, très intéressants. Je suis d'accord parce que tout ce qui est comme relance, comme exemple, un outil qu'on développe de notre côté, mais un aide pour rédiger des plans de cours, des objectifs d'apprentissage, ces choses-là, mais en forme justement de dialogue un peu. As-tu pensé à ça? As-tu pensé à taxonomie de Bloom? Des choses comme ça. ces outils-là permettent vraiment de pouvoir faire cet échange-là. C'est lorsqu'on se dirige vers les connaissances qui sont peut-être plus déclaratives. C'est pour ça que je dis, il y a comme des usages qui fonctionnent bien, mais lorsqu'un élève posait une question à l'oprof, par exemple, puis qu'on veut qu'il réponde à une question, là, est-ce que l'outil est capable d'aider à comprendre ce qu'un élève de sixième année n'a pas compris dans la fraction au primaire? Ça, cette différence-là de ce qu'on sait de la didactique des mathématiques, par exemple, les outils échappent quand même pas mal de choses. Lorsqu'on parle vraiment, par exemple, de ce que tu viens de parler, Éric, la réponse, c'est oui. Moi aussi, je trouve que ça, dans des types de relances, puis à un moment donné, c'est où là, il y a un dérapage parfois où c'est difficile d'avoir le tuteur parfait, c'est lorsque la conversation est de plus en plus profonde ou de plus en plus élaborée, bien là, ça va peut-être sortir du champ de notre tuteur qu'on y avait élaboré. On y avait donné peut-être un champ de connaissances, ce que j'ai parlé tantôt, le RAG, on lui a donné une base de connaissances. Puis là, dès qu'il commence à sortir de ta base de connaissances, il n'arrête pas de répondre quand même, en fait. Ils ont tendance à vouloir continuer à répondre en dehors de notre base de connaissances parce que c'est le propre de l'IA. Elle ne cherche pas à comprendre la question, elle cherche à avoir une réponse probable, elle en a des réponses probables à tout, en fait. Donc, il y a quand même un défi de contrôler, je dirais, les balises, ça, nous, en tout cas, on a encore un défi de dire, tu t'arrêtes là, c'est ça, le carré de sable de ton IA, il y a quand même un défi pédagogique à y avoir. Moi, dans mon cas, il faut que je mette des conditions pour terminer la conversation, elle ne peut pas continuer à, tu sais, à vitam aeternam, fait que c'est, tu sais, c'est pas facile, parce que j'ai testé des, tu sais, j'en ai testé des variations, même j'ai des étudiants qui travaillent là-dessus actuellement que j'ai embauché pour ça, fait que c'est, de trouver le bon prompt, c'est vraiment difficile. Oui, Mme Ernie? Oui, justement, ça me fait penser au, on peut faire des jeux de rôle aussi, ça je trouve, c'est vraiment fort, on peut faire des jeux de rôle avec l'IA, et notamment quand on parle de développer les soft skills, les savoir-être, par exemple, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être fait de manière, de manière vraiment authentique, partiellement authentique, d'accord, mais authentique quand même autant qu'on le peut, mais dans un environnement qui est sécuritaire dans la mesure où si on a une interaction ratée avec quelqu'un, il y a un enjeu, je dirais, émotionnel, alors que si on s'entraîne avec de l'IA, ça peut être une première étape qui permet d'aller plus loin par la suite. Oui, puis j'aime mieux le bout clé que je trouve, ça peut mettre le moins à la fin, mais comme une première étape, il y a comme un volet quand même de scénarisation pédagogique autour de ça qui moi, en fait, on le voit dans la réalité virtuelle, dans le jeu vidéo, dans tout ça, c'est pas la ressource, c'est pas l'objet lui-même qui va parvager, accompagner ces choses-là, c'est une première étape, c'est une dernière étape, c'est une étape pour économiser, pour pouvoir ramener à réfléchir, mais je crois au potentiel à un moment donné, mais l'humain, il est avant, pendant et après, c'est une étape, un morceau, ça j'y crois fondamentalement, mais là, on est au stade où justement, on choisit, OK, on le veut où et comment, première étape, j'aime bien cette idée-là, de dire, OK, on va s'assurer comme activation, mais après ça, on va y faire discuter entre eux puis relancer l'IA pour voir ce qu'ils vont en donner, tu sais, ce bout-là, je trouve qu'on est à cette étape-là de, hey, ça va où dans mon enseignement, est-ce que ça va dans mon pre-briefing, dans mon debriefing, dans ma pédagogie au milieu, je la vois vraiment pas partout, je pense qu'elle fait un travail meilleur à certains endroits, un travail dangereux, dangereux en guillemets, mais en évaluation, il y a comme un élément de risque un peu, mais je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là de première étape, en tout cas, ça, j'apprécie vraiment ce terme-là, oui. Puis oui, j'essayais l'heure, donc merci beaucoup à tout le monde, je ne sais pas si c'était là un mot de la fin, mais moi, si il y a encore des questions, je suis encore disponible une quinzaine de minutes sans problème, mais je remercie beaucoup à tout le monde d'avoir été présent, je rends disponible la présentation, tous mes hyperliens, les ressources sont là à la fin, je dis à la blague, je reçois un bon service à la pré-vente, mais ne gênez-vous pas pour m'écrire en fait si vous avez des questions ou des échanges, c'était difficile de condenser ça dans 45 minutes, c'est un sujet qui me passionne, mais je vais vraiment vous partager mes documents, je suis vraiment pour les ressources éducatives libres, j'en ai parlé brièvement dans la présentation, mais pour moi, c'est très important, donc je partage la présentation, il y a des indications lorsque les images sont protégées par les droits d'auteur, bien évidemment, mais sentez-vous très à l'aise de m'écrire pour échanger avec moi. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci beaucoup, nos membres, d'être ici aujourd'hui pour cette présentation excellente et merci à tous et à toutes pour votre participation. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de remplir le sondage, le lien est dans le chat et j'espère que vous passerez un excellent après-midi et à bientôt. Merci. J'espère que je n'ai pas été trop redondant avec les autres présentations que vous aviez déjà eues, par exemple. Je n'étais pas aux autres, donc je ne le sais pas, mais j'espère que c'était complémentaire. Je me doute qu'il y avait des choses qui étaient complémentaires, assurément, Oui, non, je trouve que c'est vraiment complémentaire et il y avait toujours des participants nouveaux. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas encore assisté aux autres, alors je pense que c'est parfait. Merci.